L'un des principes les plus puissants de la réalité, qui a le pouvoir de transformer complètement notre vie pour toujours, est le principe du miroir. Cette grande transformation n'implique pas de technique ou de stratégie spécifique nécessitant une action. Ce principe est lié à la personne que vous voulez devenir. Par exemple, si votre désir est de devenir millionnaire, la vérité est que vous devez devenir millionnaire à l'intérieur avant que cela ne se manifeste à l'extérieur. Sinon, vous continuerez à sauter d'un endroit à l'autre en pensant que le problème vient de vous. Le premier renseignement de ce principe est donc le suivant. Si vous ne changez pas intérieurement, rien ne changera à l'extérieur. C'est l'essence même du principe du miroir. Si vous maîtrisez ce principe, tout ce que vous toucherez se transformera en or. Mais pour cela, il faut se confronter à ses propres démons, à son propre reflet, à des mots que l'on n'aime pas forcément. Si vous êtes vraiment prêt pour un changement significatif, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je vais également partager avec vous un exercice crucial que je pratique encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons donc décortiquer ce principe et voir comment il peut réellement changer votre vie. La réalité est un miroir qui reflète votre relation avec vous-même et le monde, ou avec la réalité elle-même, votre monde intérieur et votre monde extérieur. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Revenons à l'exemple du millionnaire. Si votre relation avec l'argent est que vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent, que vous n'êtes pas doué pour gagner de l'argent, alors le miroir de la réalité vous dira « Oh, c'est ce que vous croyez qu'il en soit ainsi. Voici d'autres preuves que vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent. » Par conséquent, la vie vous offrira d'autres circonstances qui confirmeront votre hypothèse et votre déclaration. Je voudrais donc que vous vous rappeliez ce point crucial. Le monde extérieur n'est qu'un reflet formé par l'image, ce qui est une autre façon de dire qu'il s'agit de notre monde intérieur. Si nous observons attentivement le monde qui nous entoure, il est clair que la plupart des gens sont de plus en plus immergés dans la frénésie du monde extérieur, consommé par la technologie, les médias sociaux et l'agitation de la vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous ont perdu la connexion avec leur sagesse intérieure, l'essence intérieure qu'ils maîtrisaient autrefois. Explorons donc les quatre clés qui vous permettront de façonner la réalité selon vos désirs. Lorsque nous étudions la loi de l'attraction, par exemple, l'une des choses les plus souvent mentionnées est que la réalité est un miroir, et que ce que nous essayons de faire, c'est de manipuler ce miroir. La première clé fondamentale du principe du miroir est de comprendre que le miroir de la réalité reflète deux choses, votre relation avec vous-même et votre relation avec le monde qui vous entoure. En d'autres termes, ce que vous voyez dans le miroir de la réalité est une projection de la façon dont vous vous voyez, et dont vous voyez le monde. Si vous vous regardez et pensez que vous n'êtes pas assez bon, le miroir ne fera que refléter cette croyance, « Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas faire cela parce que je ne suis pas assez bon. » et le miroir répondra, « Tu n'es pas assez bon. » Voici d'autres preuves que tu n'es pas assez bon. Le reflet est basé sur les messages que vous envoyez au miroir de la réalité. Le miroir de la réalité est en quelque sorte comme un ami fidèle qui est toujours prêt à valider ce que vous croyez. Ainsi, au lieu d'essayer de manipuler directement l'image reflétée, nous devons apprendre à transformer l'image que nous projetons devant le miroir. Cela s'apparente à l'acte d'influencer quelqu'un. Lorsque nous disons directement à quelqu'un, « Ne fais pas ça. » La probabilité qu'il fasse exactement ce qui lui a été interdit est élevée. En revanche, si nous choisissons de motiver et d'inspirer, en présentant des raisons convaincantes d'éviter certaines actions et en expliquant les effets négatifs potentiels, la personne sera plus encline à écouter et à accepter notre influence. Notre objectif est donc d'influencer indirectement notre monde. Le miroir de la réalité ne fait qu'intensifier ce que vous dites. Il reflètera toujours ce que vous tenez pour vrai dans votre esprit, à la fois à propos de vous-même, de votre identité et de votre vision du monde. N'oubliez pas qu'il s'agit là d'une des clés les plus importantes. La question est maintenant de savoir comment changer cela. Comment interrompre ce schéma et choisir consciemment ce que nous voulons ? Vous devez créer votre propre identité et votre propre vision du monde, votre paradigme. Je vais vous donner un exemple pour vous aider à comprendre comment créer votre identité. Tout d'abord, il est essentiel de savoir clairement ce que l'on veut à long terme, dans dix ans par exemple. Dans l'image finale, quelle est l'activité que vous vous voyez faire tous les jours ? Qu'est-ce qui fait de votre vie un voyage de découverte permanent ? Et demandez-vous, qui suis-je en ce moment ? Quelles sont mes caractéristiques et mes traits de caractère lorsque j'accomplis, j'ai et je fais toutes ces choses ? C'est essentiel. Ensuite, réfléchissez à votre vision du monde. Comment percevez-vous le monde lorsque vous vivez cette réalité ? Comment voyez-vous le monde lorsque vous vivez tout cela ? Prenez un moment pour donner vie à des affirmations puissantes. Tout d'abord, créez des affirmations sur votre identité, sur la façon dont vous vous voyez. Cela pourrait être quelque chose comme « Je suis digne. Je suis un aimant pour l'abondance parce que je porte en moi la touche magique d'un alchimiste. » Ensuite, créez des affirmations qui se rapportent à votre vision du monde. Par exemple, « Le monde conspire en ma faveur. Tout arrive au bon moment et selon le plan divin. » En vous consacrant à la répétition quotidienne de ces affirmations et en les intériorisant, préparez-vous à assister à une incroyable transformation. La réalité que vous percevez, la façon dont vous voyez le monde, commencera à changer sous vos yeux. Même si ce que vous voulez vous semble difficile aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous ne pourrez pas l'atteindre demain. Tout prend du temps, de la pratique et de la patience. Alors respectez votre temps, mais ne laissez pas non plus certaines peurs vous empêcher de réaliser l'extraordinaire. Prenez donc le temps de faire cet exercice, il a le pouvoir de révolutionner complètement votre vie. Passons maintenant à la clé numéro 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le reflet que nous voyons dans notre monde matériel se forme avec un certain retard. Voici pourquoi. Dans notre monde intérieur, nous pouvons créer une image instantanément, simplement en fermant les yeux et en visualisant ce que nous voulons. C'est ainsi que cela fonctionne dans cette dimension. En revanche, dans la troisième dimension, la dimension physique, les choses mettent un certain temps à se manifester en raison de la nature même de la matière. La matière est dense et ne peut briser les lois de la nature pour que tout se manifeste instantanément. Cela nous amène à la clé suivante. Vous devez vous accrocher à la croyance que vous avez établie suffisamment longtemps pour que votre désir se manifeste. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que vous devez rester fidèle à l'identité et à la vision du monde que vous avez créé jusqu'à ce que votre objectif se révèle. Quoi que vous vouliez être, commencez par adopter l'identité de quelqu'un qui l'est déjà. Demandez-vous comment cette personne agirait et restez fidèle à cette identité suffisamment longtemps. Un phénomène intéressant se produit lorsque les gens commencent à faire cette expérience. Ils réalisent que leur vie a des hauts et des bas. Ils établissent une croyance, une identité, s'attendant à ce que leur objectif se réalise. Mais le résultat n'apparaît pas immédiatement. L'humeur commence alors à décliner en même temps que la croyance. Or, lorsque votre humeur atteint son point le plus bas, sa manifestation se révèle soudainement. Cependant, lorsqu'elle se manifeste, elle commence à refléter votre ancienne attitude négative avec un certain retard. Ensuite, ce qui se manifeste commence à se détériorer à nouveau parce qu'il ne fait que refléter ce que vous ressentez. Ainsi, une sorte de vague émerge, un cycle qui se produit dans votre vie et auquel vous ne pouvez pas échapper. Vous connaissez des hauts et des bas et vous ne pouvez pas les éviter. L'essentiel est de rester fidèle à l'identité et à la vision du monde que vous avez créé, car c'est le moyen le plus efficace de promouvoir des changements significatifs dans votre vie. Passons maintenant à la clé suivante, que je trouve d'un impact profond et que je pratique quotidiennement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le miroir de la réalité ne reflète pas la nature de vos pensées, mais leur contenu purifié. Je vais vous expliquer ce que je veux dire. Le miroir ne reflète pas la haine en elle-même, mais le contenu spécifique de votre haine. Par exemple, je déteste les factures. En conséquence, vous recevez plus de factures. Je déteste mon travail. Et d'autres situations se présenteront pour accroître votre insatisfaction au travail. C'est exactement ce qui se passe. Plus vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas et de ce que vous ne voulez pas, plus cela continuera à se refléter dans votre vie, vous donnant plus de raisons de confirmer votre vision du monde et votre identité. C'est la différence fondamentale entre une mentalité de pénurie et une mentalité d'abondance. Il s'agit simplement de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La clé pour appliquer ce principe dans votre vie est simple. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et sur ce que vous avez déjà. Pour qu'un changement se produise, vous devez commencer à vous concentrer sur ce que vous avez déjà. Tout ce que vous avez, tous les progrès que vous avez accomplis, la belle famille que vous avez, les choses que vous voulez dans votre vie. Arrêtez-vous et pensez, qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce qui ferait de ma vie un véritable voyage de découverte ? A quoi cela ressemble-t-il ? Qu'est-ce que je ressens ? Cela peut être une image vague, tant que vous vous concentrez sur ce que vous voulez. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez, l'écart entre votre vie actuelle et votre vie désirée commence à se réduire parce que vous commencez à repousser les limites de votre zone de confort. Voilà pour la troisième clé. Passons maintenant à la quatrième clé, la dernière mais non la moindre, le cycle du miroir. Cela changera tout pour toujours, car si vous apprenez à manipuler ce cycle du miroir pour vous-même, vous ne serez plus aussi incertain de ce que vous faites. Vous verrez littéralement la réalité changer sous vos yeux. Tout commence par une observation. Alors, quelle est l'attitude rétrograde que vous avez eue dans le passé ? Toutes les plaintes, les mauvaises choses qui se sont produites dans le passé ? Ou les choix inconscients qui ont été faits ? C'est le moment présent. Lorsque vous regardez le moment présent et que vous êtes confronté à des factures à payer et à un travail que vous n'aimez pas, par exemple, vous observez cela et vous l'utilisez pour former votre image ou votre attitude. Par image, j'entends l'attitude interne, les pensées et les sentiments que nous présentons au miroir. Lorsque nous formons l'image, le miroir n'a pas d'autre choix que de refléter. Il réfléchit donc et forme la réalité en fonction de l'image reflétée. Mais ce qui se passe généralement, c'est que la plupart des gens regardent à nouveau le reflet et restent piégés dans ce cycle. Il s'agit d'un piège addictif dans lequel la plupart des gens se retrouvent. Ils regardent et restent coincés dans ce schéma, et à la fin, ils se disent, « Bon sang, cela se répète encore et encore. Je ne sais pas ce que je fais de travers. » Puis ils essaient différentes tactiques et stratégies. Ils essaient des stratégies commerciales. Ils essaient de créer une nouvelle entreprise. Et rien ne marche. C'est comme si cela fonctionnait pendant un certain temps, que cela les enthousiasmait, mais qu'ils revenaient ensuite à ce schéma simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à faire un changement interne. Mais je veux que vous vous souveniez d'une chose très importante. C'est parce qu'il n'y a pas de changement fondamental en termes de vision du monde et d'identité. La solution consiste donc à inverser le processus. La plupart des gens commencent par observer, puis créent l'image et enfin la réflexion. C'est le cycle standard des marionnettes. Mais si vous voulez devenir un co-créateur, un véritable créateur de votre réalité, vous devez inverser ce cycle. Je dis cela parce que je l'ai vécu moi-même, de nombreuses années dans ma vie. Mais lorsque j'ai vraiment compris ce cycle, tout a changé. Pour briser ce cycle, nous commençons par l'image que nous voulons former. Nous tournons le dos à la réflexion, nous tournons le dos à notre réalité actuelle, parce que nous commençons à nous rendre compte que ce qui nous entoure aujourd'hui n'a été formé que par des décisions prises dans le passé. Il faut s'en rendre compte, sinon rien ne changera. Si je veux façonner demain, je choisis consciemment aujourd'hui. Nous commençons donc par l'image. Lorsque nous choisissons l'image et que nous disons « Voilà ce que je veux et voilà ce que j'ai », le miroir n'a pas d'autre choix que de commencer à la refléter en petite quantité, petit à petit, même les petits changements se produiront lentement, avec un certain retard. Que faisons-nous ensuite ? Au lieu d'observer, nous confirmons. Nous jetons un coup d'œil dans le miroir pour voir ce qui fonctionne. Lorsque nous voyons notre reflet, nous nous disons « Oh, ça marche, regardez, c'est arrivé ». Si vous voulez avoir plus confiance en vous, vous remarquerez qu'avec le temps, les gens commenceront à mieux vous accueillir. Si vous voulez améliorer un aspect de votre travail ou de votre entreprise, vous remarquerez que les choses s'améliorent. Votre monde entier peut s'effondrer, mais vous ne vous concentrez que sur les choses que vous voulez confirmer, celles qui correspondent à la vision du monde et à l'identité que vous avez choisi de créer. L'idée est que vous continuez toujours à le faire, et plus vous le faites, plus cela se transformera en quelque chose qui dépassera tout ce que vous avez jamais imaginé. Si vous commencez à appliquer ces principes, votre vie va changer du tout au tout. C'est vrai, c'est quelque chose que j'ai appliqué et ça a vraiment marché. C'est pourquoi je vous le transmets. Au tout début de mon voyage spirituel, je pensais que c'était absurde. Mais quand j'ai vu les résultats, j'ai trouvé ça fou. Les choses que je voulais ont commencé à venir à moi, même au-delà de ce que j'avais imaginé. En plongeant dans les profondeurs du miroir de la réalité, nous découvrons une puissance intérieure que nous négligeons souvent. Ce que nous voyons autour de nous est en fait l'écho de nos croyances, de notre identité et de notre vision du monde. Mais le secret de la transformation, c'est qu'au lieu de simplement observer la réalité, nous devons façonner notre destin avec l'image de qui nous voulons être et de ce que nous voulons accomplir. Au fur et à mesure que nous formons cette nouvelle image, le miroir de la réalité répond par de petits changements, se transformant lentement. Le miroir de la réalité ne connaît pas de limites. Il répond seulement à ce que nous lui offrons. Tout comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or, nous pouvons transmuter notre vie en adoptant un état d'esprit d'abondance, en nous concentrant sur ce que nous avons et sur ce que nous voulons. En fin de compte, notre voyage à travers le miroir de la réalité est une recherche de la vérité en nous-mêmes et une célébration de notre capacité à créer, à innover, à transcender. J'espère que ces connaissances seront la flamme qui vous guidera sur le chemin de la vie, en vous aidant à créer la réalité de vos rêves. Je vous remercie de vous être embarqué dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne, à partager cette vidéo avec d'autres personnes afin qu'elles puissent bénéficier de ce message. Et n'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous en partageant vos pensées, vos réflexions et vos expériences. Merci encore d'avoir regardé et de m'avoir rejoint. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada